bonjour à tous donc voilà on est quelques-uns je suis de retour pour une petite vidéo en live avec gilbert donc il va il va arriver là dans quelques instants donc il ya trois quatre mois on a fait la première vidéo bon là on va refaire la suivante elle est toujours disponible sur youtube à la vidéo elle a été enlevée de facebook donc voilà bon j'attends un peu peut-être s'il ya deux trois personnes qui se connectent j'attends quelques minutes après j'invite gilbert il s'asseoir à la moi je m'en serai à côté comme ça il pourra nous raconter toutes les aventures qu'il a fait pendant les tours du monde asie et afrique et amérique voilà réunion là on est à la réunion à saint-denis l'été arrive il fait chaud bon gilbert tu peux venir à ma place tiens tu te le mets ouais vas-y hop ah 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 attends ouais alors attend il est dur c'est bloqué là-bas ouais ça tourne ça tourne ouais ouais et si t'arrives à le crocheter tu vois je peux l'ouvrir et le mettre vers là ouais il est hyper dur bah disons oui il est bloqué ouais peut-être oula bah oui il est bloqué là bah sinon tu le tiens comme un micro comme ça pour pas trop près de ta bouche c'est bizarre bon bah tu peux dire bonjour là il y a pour l'instant il y a un spectateur mais c'est un c'est bonjour 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 gilbert et ben donc on en était resté où là la dernière fois et ben on en était j'ai été tellement long à raconter toutes ces petites anecdotes qu'on en était arrivé qu'au japon dans disons en détaillant les anecdotes en 1966 alors je vais avoir d'abord une petite pensée pour tous les gens de métropole et puis déjà faire un coucou à tous ceux qui m'ont connu quand j'avais la discothèque en vendée qui s'appelait le village et qui me on est toujours en contact avec ceux qui sont encore vivants mais j'avais quand même à l'époque beaucoup beaucoup de jeunes donc ils ont une cinquantaine d'années maintenant alors ben ça leur fera sûrement plaisir de me voir raconter mais toutes mes anecdotes et souvent ils ont peut-être peut-être pas été au courant de toutes ces choses que j'ai pu faire parce que il y a eu des moments dans la vie on est rentré dans une autre forme de comment de vie d'activité de vie et alors on a une tendance à oublier certains épisodes et enfin ce qu'il faut rappeler déjà pour résumer tu as fait deux tours du monde à pied j'ai fait oui alors j'ai vraiment gérer je vais résumer mes premiers voyages de jeunesse qui ont été de 18 à 23 ans quoi qui a duré presque cinq ans et après j'ai eu mon passage des années discothèques en vendée qui a duré quand même une vingtaine d'années et puis après ben les événements ont fait que ben je suis reparti à l'aventure ben bouée de sauvetage et puis j'ai fait des petits voyages avant de décider un jour d'abord des petits voyages en essayant de me réinstaller à des endroits dans le monde et puis après comme j'ai pas réussi comme je voulais je suis reparti pour d'autres voyages cette fois en vélo j'avais 45 ans et tu as au moins combien des dizaines de coupures de presse oui journaux ils sont là du monde entier quoi oui et et alors j'ai j'ai dans sa deuxième dans cette deuxième partie de de série de voyages j'ai eu le paris dakar le cap arrive à la réunion en 95 et après j'ai j'ai eu aussi paris pékin sydney fini à nouméa après j'ai encore fait un petit voyage sur les caraïbes et les états unis et puis après ben je suis revenu dans l'océan indien à madagascar où j'ai eu la chance de pouvoir monter mes petits bagalos faire des petites bricoles et puis me voilà avec la vie derrière moi passé et je n'ai plus qu'à faire rêver avec les bons souvenirs les belles aventures que beaucoup ne me pourront rêver de faire parce que l'aventure même si on est très riche on peut pas se la payer on n'a pas les moyens de perdre autant de temps comme ils disent moi au contraire la l'aventure m'a tellement enrichi que n'importe où j'irai je trouverai toujours une solution à voilà alors du coup on replonge à 1969 c'est ce que c'est non 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 on finit on finit ce premier tour du monde de 66 alors ce premier voyage de 66 qu'on avait décrit dans le dans la dans la première émission c'est à dire c'était on avait fait l'europe istanbul l'asie et puis j'étais arrivé au japon en vrai débutant avec des coups de main je n'ai pas pu faire autrement parce que à 18 ans comme ça le gamin comme je dis toujours des moments il avait du mal parce que on est tout seul on voit plein de monde c'est la chance c'est des événements qui ont toujours fait que j'ai pu avancer plus loin alors forcément là j'ai eu d'autres fois des petits bouts de mer à traverser des océans mais là j'avais le pacifique à traverser devant moi et là le tokyo ça a été pour moi oui alors tokyo et tokyo j'ai eu la première chance c'est avec encore un un consul de france je sais pas si maintenant ils auraient un regard aussi aussi gentil à avec les gens comme ils avaient à l'époque et puis peut-être c'est parce que j'avais 18 ans j'étais jeune ils avaient toujours envie de donner le coup de main et alors et puis aussi ils avaient ils avaient surtout envie qu'il faut faut aller au bout du rêve le bout du rêve c'était dire je suis parti pour faire un tour du monde il faut absolument le faire parce que c'est vachement important pour le reste de ma vie réussir ça en j'étais pourtant plein d'avant j'avais quand même pas un peu oui mais avant je suis все mais j'ai dû jouer à l'eau port à yokohama je vais trouver un bateau je traversais le pacifique tout ça le consul il rigolait qui ont dit oh ce sera pas si facile que ça et alors c'est vrai que ça n'a pas été facile alors je m'étais organisé comme il fallait j'avais trouvé dans les jardins dans les garages de l'ancien consulat de France à Yokohama je m'étais installé tout comme il faut alors le matin j'allais sur le port j'ai essayé de monter sur les bateaux de me faire comprendre et puis l'après-midi stop l'après-midi c'était dans le parc de Yokohama j'attendais les petites qui venaient me voir les petites japonaises qui voulaient absolument comme j'avais raconté photographier à côté de moi parler enfin c'était formidable tous les après-midi c'était ça le matin j'ai retourné et ça a duré et ça a fini par me fatiguer j'ai aussi trouvé quelques fois des bateaux français quand je voyais le drapeau français ça y est et puis alors là dans ces cas-là je me récupérais à bouffer tout ça des fois même on allait fêter ensemble après en ville ça a duré et puis au bout d'un moment bon ben je m'étais fait voler aussi mon argent ça a été le truc et puis pourtant j'en avais pas beaucoup mais enfin j'en avais encore et puis après ben écoute le consul il a dit il faudrait faire venir un petit peu d'argent et puis moi j'étais embêté enfin on a fait on a calculé tout et alors il y avait un il y avait un bateau un bateau japonais qui s'appelait il doit être cassé maintenant mais il s'appelait le Sakura Maru tous les bateaux japonais ça finit par Maru et qui faisait la traversée du Pacifique pour 300 dollars 1500 francs ça faisait pas très cher 17 jours de voyage avec une escale à Hawaï ah formidable et alors du coup ben on a fait venir on a fait venir 2000 francs et il m'en reste un petit peu pour l'arrivée aux Etats-Unis et puis ben après le consul il m'a reçu il s'est occupé de tout ils ont tout il m'a même invité sa dame nous avait fait un super repas il m'avait donné des affaires et la petite enveloppe pour continuer après ou alors qu'est-ce que alors qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai été bien reçu par ce gars-là et ben voilà après ça j'ai attendu les quelques jours qu'il y avait avant le départ de ce bateau et ce bateau c'était un bateau qui allait jusqu'au Brésil et il emmenait il y a des japonais qui allaient immigrer au Brésil et je me suis retrouvé dans l'ambiance des japonais pendant tout le voyage et alors j'ai toujours souvenir de ce départ de ce gros bateau dont j'avais trois ou quatre copines qui étaient venues m'accompagner et alors et alors je me souviens de ce départ de bateau où j'ai jamais vu ça nulle part c'était comme des gros confettis pas des confettis des gros serpentins large qui reliaient qui étaient envoyés dans haut du bateau et qui descendaient jusqu'en bas mais alors il y en avait ça il y en avait tellement que ça avait fini de faire comme une tapisserie de haut en bas pour le départ oui pour le départ c'était vraiment formidable et alors ça a duré très longtemps forcément et puis tu avais tous ces gens qui étaient là à accompagner ceux qui partaient et tout c'était un spectacle et puis tout d'un coup c'est ça qui est formidable tout d'un coup quand on voit le bateau qui commence à partir déchire cette tapisserie ça fait comme si voilà on allait séparer les partants et c'était fabuleux de voir ça et alors on reste là jusqu'à temps qu'on ne voit plus la terre avant d'aller dans sa cabine c'était pas des cabines d'ailleurs c'était c'était dans notre classe une énorme salle tout en bas où on avait comme des petits lits superposés assemblés par quatre et un petit rideau autour pour être chez soi et tous ensemble et alors les japonais ils ont repris leur vie comme si c'était à la maison faire l'incident dans un coin et alors on avait les repas à prendre avec un xylophone pour nous annoncer l'heure du repas c'était formidable et alors moi le premier coup je leur ai foutu le bordel bien sûr je dis non moi je mange pas vos conneries c'était quoi ? c'était bon c'était le repas des japonais normaux impeccable ça m'embêtait alors ils ont été mais alors plus que magnifiques je vois arriver le plateau des premières classes tout le voyage j'ai eu mon plateau des premières classes qui était arrivé pour moi enfin il y avait d'autres étrangers en bas non mais en haut oui en première classe en haut il y avait surtout il y avait beaucoup d'américains il y avait plein de gens et d'ailleurs je suis allé en haut on avait le bas normalement on n'avait pas le droit d'y aller c'était la troisième classe ? non en première classe il n'y avait que deux classes et on n'avait pas le droit d'y aller mais alors moi je suis allé j'ai rencontré des petites copines des américaines tout ça et puis les japonais sont trop polis pour faire une remarque de quoi que ce soit les agents là-bas les stewards ah non personne ne m'a jamais rien dit alors j'allais où je voulais le début du voyage avait été un peu tourmenté parce que le temps n'était pas beau et puis dès au suite qu'on arrivait sur les tropiques ça a été très bien et alors on est arrivé à ce fameux jour alors tous les soirs on avançait on avançait à la pendule de 20 minutes ah ça c'était formidable tous les soirs il y avait 20 minutes forcément un jour on est arrivé à la déclarene la déclarene c'est voilà dans ce sens là le lendemain c'est le même jour oh alors moi comprendre ça à 18 ans c'est pas évident et alors ce jour là bien sûr on fait la fête alors ils avaient tout emmené sur le pont pour faire un super énorme buffet campagnard et alors on a eu vraiment une fête mais quand c'était autrefois des bateaux des marins qui étaient sur des bateaux c'était à ceux qui traversaient cette fameuse deadline la première fois on leur faisait toujours des misères des farces et des gags c'est une habitude on célèbre le jour et alors après quelques jours de mai après on est arrivé à l'escale d'Hawaï et c'est là que se faisait l'immigration on est en septembre en 1966 je ne sais plus non peut-être encore au mois d'août je ne sais plus mais alors et alors là ce qui avait été important le seul visa que j'avais eu en partant de France c'est le visa des Etats-Unis et j'ai eu mon entrée c'était sur le bateau à Hawaï à Hawaï il y avait le temps pour m'entrer il restait que la douane à faire à la rivière à Los Angeles et alors ces petits japonais copains avec qui ils m'avaient fait beaucoup de photos d'ailleurs ils étaient déjà beaucoup dans les photos et alors à l'escale d'Hawaï moi je n'aurais rien vu parce que toi tu es arrivé le matin et puis il y avait l'après-midi on repartait le soir ils avaient réservé une énorme limousine et puis ils disent on a une place pour toi dedans alors donc j'ai été faire la visite touristique d'Hawaï gratuit l'endroit là où on a un courant d'air qui est tellement fort qu'on pourrait on pourrait tomber il y a eu le cimetière des anciens combattants il y a eu le bain sur la plage à Hawaï j'ai fait mon bain à Hawaï très bien puis les boutiques de touristes après on est rentré c'est formidable j'avais vu ça et alors après on reprend la mer pour quelques jours et alors on arrive aux Etats-Unis à Los Angeles dans un coin paumé et les bateaux c'est loin 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 de il n'y a rien autour quand on arrive et j'avais fait tout ce voyage avec mon ami le Hollandais qui était avec son scooter et lui il a été emmerdé à l'arrivée à Los Angeles parce que moi j'étais pas long la douane c'est vite fait mais lui il fallait qu'ils attendent qu'on lui descende son scooter alors bon je l'ai quitté voilà et lui et alors après j'ai pris le premier bus qui tombait qui arrivait alors je n'ai pas raconté non plus au Japon j'avais trouvé une combine ça me rappelle ça parce qu'en arrivant aux Etats-Unis il n'était plus question de faire ça il fallait mettre des pièces dans la machine pour payer et tout ce qui s'ensuit et au Japon je me souviens quand je suis rentré le premier coup dans un bus il y avait une nana qui était là qui racontait il fallait préparer la monnaie pour payer en sortant ah bah oui mais moi j'étais pas censé comprendre alors le premier coup je suis descendu je suis descendu et alors j'ai pris cette habitude à chaque fois je descendais et puis ils étaient surpris parce que je payais pas des fois il y en a qui criaient qu'on s'essayait de traverser la rue pour me poursuivre un peu mais il y avait des embouteillages il y avait tout et puis voilà et à chaque fois que je prenais le bus au Japon jamais je n'ai payé j'ai toujours fait la combine voilà il y avait beaucoup d'Européens là quand il était au Japon non ah non on était mais à l'époque on était tellement pas nombreux à voyager comme ça on ne pouvait pas dans la mesure tu vois moi je suis né en 48 jusqu'après la guerre il y avait personne il y avait personne en 66 qui avait de passeport dans les jeunes à cet âge là pratiquement pas alors on n'était pas nombreux et c'était bien parce qu'on n'était pas nombreux que c'était plus facile plus facile et alors alors du coup à Los Angeles je me fais ça a duré longtemps le voyage bon je me fais débarquer je pense c'était à Santa Monica un truc comme ça et alors ah là j'ai eu ah ça une mauvaise image d'abord j'étais à peine assis dans un squat un motard qui arrive et il me demande mon passeport putain ça commence pas bien ça et alors il regarde bon ça va bienvenue en Californie bon voilà impeccable et après je me mets sur le bord il faut que je bouge il faut que je fasse quelque chose je me mets sur le bord de route putain je tombe il y a des jeunes j'avais ma pancarte France qui était avec moi il y a des jeunes carrettes et hop ça y est ça a été tout de suite ils m'ont emmené on a fait la fête toute la soirée dans les bars tout ça il y en avait qui parlaient français un petit peu et tout et je suis ramené chez quelqu'un qui dit d'ailleurs celui qui louait la maison était un français que j'ai pratiquement pas vu et dans cette maison là c'était une maison j'étais très surpris parce que c'était les vacances encore mais il n'y avait que des jeunes il n'y avait pas de parents il n'y avait rien c'était une énorme barrage il n'y avait que des tu parlais anglais ? oh pas beaucoup pas beaucoup il y en a toujours qui parlaient français alors il n'y avait pas trop à se fatiguer dans le fond et alors j'ai été il y avait 20 personnes là-dedans peut-être plus que des jeunes des allées nuées des nanas et tout ça c'est d'ailleurs là à cette époque là c'est pendant ces temps là que j'ai appris à faire ces fameuses réussites que je fais toute ma vie c'est avec des petites américaines et puis alors là il y en avait toujours une qui avait un moment à perdre oh qu'est-ce que c'était comme on voulait quand on voulait ah c'était fabuleux alors on est allé faire des balades il y a des fois les jeunes à un stop ils discutaient entre eux ils ne se connaissaient pas ils allaient boire un pot j'étais super étonné ensemble ils devenaient des copains aller via la maison c'était une espèce d'ambiance que jamais ça me surprenait puis alors on s'est baladé ça m'a foutu à un coup on était sur le grand boulevard face à Hollywood oh je suis à Hollywood c'était parfait et alors c'était qu'une fête perpétuelle et il y en a une dans ces copines là que j'avais connues elle m'avait donné son adresse parce qu'elle elle étudiait dans une université sur l'état de New York mais à Syracuse tout à fait au nord alors j'avais gardé j'avais 2-3 adresses comme ça j'avais gardé et après et alors je suis resté une bonne semaine avec eux et après je suis monté parce qu'ils avaient aussi des amis plus haut jusqu'à San Francisco alors San Francisco ben je suis retombé dans la même ambiance avec les jeunes alors ce qui se passait c'est que ça aussi j'étais surpris et dans ces maisons alors t'avais des le soir il y a les lits qui s'ouvraient qui se refermaient et alors on allait toujours faire la fête ou ils allaient faire la fête chez les autres ou il y en a d'autres qui venaient et ils amenaient tout le monde amenaient quelque chose c'était un truc que je moi je n'avais jamais 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 connu cette fameuse façon de vivre c'était ça m'en mettait vraiment plein la vue mais il a fallu quand même continuer un moment et alors ah ben oui alors après ça a été peu galère et alors ce qui s'est passé c'est que j'avais eu envie j'avais pendant le voyage sur le bateau ils m'avaient tous parlé du Brésil de Rio de Janeiro les comment les japonais tout ça et moi je m'étais mis dans la tête des Etats-Unis hop après je descends au Mexique et je continue je vais aller je vais aller jusqu'à Rio et alors j'avais vraiment ça dans la tête et alors l'anecdote est quand même bonne alors du coup je passe l'Arizona je crois que ça fait puis après j'arrive 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 à la frontière une frontière que tu es grand comme un pillage d'autoroute il y avait des les gens passaient comme ça normalement ils passaient à pied et tout ça j'étais pas dans la bonne voiture on arrête le chauffeur il me demande mes papiers mon passeport et puis après il me dit non il essaie de me faire comprendre que je peux pas passer je peux pas sortir des Etats-Unis est-ce que tu te rends compte que à l'époque on m'empêchait de sortir alors que maintenant ils empêchent de rentrer c'était vrai parce que j'avais pas le visa pour le Mexique c'est pour cette raison là alors ils voulaient pas alors j'ai fait un autre poste de frontière pareil et puis après je suis tombé sur un français qui m'a pris en stop qui habitaient là il m'a raconté beaucoup de misère sur l'Amérique du Sud le problème la corruption l'insécurité enfin tout ça bon j'ai dit après tout je vais laisser je laisse tomber j'ai déjà fait pas mal de choses il y a une belle aventure mais alors là ce qui m'emmerdait c'est que le retour était pas loin puisque après je voulais aller sur New York et puis ça aurait été le truc le final alors là ça m'embêtait beaucoup mais j'ai oublié la petite anecdote aussi du Nevada parce qu'au Nevada j'ai réussi à faire un record de kilomètres en autostop 1400 kilomètres en 24 heures c'est à dire quand t'es pris dans un désert les gars ils vont très loin alors ce qui fait que j'avais changé de bagnole tout ça j'avais fait 1400 kilomètres en 24 heures que c'était énorme et que je battrais un autre jour plus tard encore le nombre en 24 heures mais je voulais rappeler ça et alors du coup du coup je continue ma route je passe le Texas la Louisiane et c'est tout d'un coup que je me rappelle je me rappelle que j'avais cette adresse de copine à Syracuse à l'université encore un détour et me voilà là sur des routes beaucoup plus secondaires et alors il y a quelque chose qui s'est passé une histoire magnifique c'est à Hulse dans le Tennessee je suis déposé au lieu de déposer sur la route principale le mec il comprend pas il va dans le petit bled à kilomètres et demi j'ai dit merde il va falloir que je revienne sur la grande route là-bas en plein milieu vraiment le bled comme autrefois où pas beaucoup d'habitants et alors là il y avait deux trois jeunes qui étaient là ils me sortent de la voiture et puis il y avait sûrement pas trop d'années tiens il y a quelque chose il y a un nouveau carré ils viennent me voir on dit ils discutent hop les voilà qu'ils allaient m'inviter pour pour passer un moment avec eux voilà le shérif qui arrive en bagnole alors il monte dans la voiture paf il me ramène à mon bord de route oh la gueule oh je lui merve j'ai raté ma j'ai raté ma fête et tout ce qui s'ensuit alors j'étais au bord de route et puis sur cette route qui était pas goudronnée tout à coup au loin là-bas je vois de la poussière je vois des autres ils arrivaient à toute une bande moto voiture et tout et ils sont venus me chercher et ils m'ont ramené en ville pour jouer un mauvais tour au shérif et alors ils m'ont fait une fête une fête formidable il y avait moins 30 ou 40 personnes où tout le monde amène pareil à manger à boire nanana voilà et puis ils m'ont fait une collecte pour justement que je puisse oh merde oui une collecte pour que je puisse pour me payer ils voulaient me payer le bus pour monter vers l'honneur vers Chicago et puis bon il n'y avait pas tout à fait assez alors ils m'ont mis ils m'ont payé le train et le reste ils m'ont donné l'argent alors j'ai fait un grand bout de train là ou alors là je changeais de décor il n'y avait plus que que les noirs du Mississippi une toute autre un autre décor alors c'était bien dans un sens mais dans l'autre sens ça l'aventure n'est pas tout à fait la même et me voilà arrivé en pleine nuit à Chicago Chicago ben j'ai dormi ce soir là il ne faisait pas chaud là déjà sous un arbre en essayant ni de se faire voir par les voleurs ni par la police et puis tout compte fait non pas de problème et je suis arrivé quelques jours plus tard à Syracuse Syracuse c'est formidable c'est une ville dans la ville c'est une grande université je vais retrouver la copine le Frenchie est arrivé alors là-bas c'était déjà ils étaient au boulot à l'étude alors on ne pouvait pas on ne mélange pas dans le même endroit les filles et les garçons et alors là ils m'ont présenté à des copains où j'ai pu habiter je suis resté à Syracuse pendant une bonne dizaine de jours peut-être plus et j'ai eu mon journal le journal de l'université le Promethean une page entière où il me racontait mes histoires et tout et voilà j'ai fait j'ai fait cette fête je suis allé faire un petit tour au Canada où je pensais revoir le copain que j'avais rencontré à Karachi et le Canadien mais alors il n'était pas rentré de voyage et la famille elle n'était pas terrible et puis il faisait froid alors je suis revenu je suis revenu aux Etats-Unis et alors à Albanie je tombe sur un gars j'allais retourner à Syracuse Albanie je tombe sur un gars il me dit quand tu reviens tu reviens écoute t'arrêtes et puis on va t'arrêtes alors quand je suis revenu je suis arrêté des mecs super sympas alors on a été à une soirée comme d'habitude tout ça et alors l'importance de cette rencontre elle est formidable phénoménale parce que le lundi matin il y en a un qui partait à New York alors du coup ça a été mon guide et heureusement alors du coup on s'est pointé à l'entrée de l'autoroute et puis voilà on a été embarqué il faisait déjà beaucoup de covoiturage et alors on est arrivé quand on est arrivé à New York lui il connaissait il s'est fait déposer à un endroit on a sauté la balustrade on était déjà il y avait le métro et je me suis retrouvé chez des gens bien sûr héberger il n'y a pas de problème le soir allez viens on a été faire un tour au village au village de New York Greenwich et alors comment c'était sympa c'était comme à Montmartre c'était un truc vraiment touristique et j'ai mis une histoire c'est que à un moment ils me disent tiens on a un truc à faire on revient voilà la police qui arrive on n'a pas le droit dans cette rue de rester sans bouger il fallait marcher moi je ne savais pas comment je pourrais si je m'en allais je ne savais pas comment ils allaient me retrouver et puis je n'étais incapable de rentrer j'ai eu la trouille et puis ils sont arrivés heureusement ça a tout sauvé et alors du coup je suis resté chez eux que deux ou trois jours j'ai rencontré un Canadien qui habitait à côté du village j'ai passé beaucoup de temps ici d'ailleurs et alors chez lui il y avait tout il y avait il y avait il y avait d'autres nationalités et aussi il y avait dans cette maison énorme on était à côté du Greenwich Village et puis on était juste à côté de la 5ème avenue tout j'avais j'ai failli avoir un truc à la télé là-bas puis j'ai pas eu de peau parce que toute l'équipe était partie faire le reportage pour cette Gemini à l'époque qu'elle allait décoller en Floride donc ils étaient tous partis là-bas sinon j'aurais eu un truc un truc télé le petit français qui vient de faire son tour du monde ça ça a été raté alors après il y a eu la misère chez le Canadien parce que bien sûr à un moment il y en a un qui nous a volé et puis d'argent consulat de France a été gentil ils m'ont donné 50 dollars et puis c'est là qu'ils m'ont expliqué bon si vous avez un problème pour rentrer écoutez il y a la caisse des français de New York on donne des coups de main pour rentrer oui alors quand j'ai été prêt je dis bon et alors je me suis fait justement ramener comme ça et l'avion il arrivait il faisait il faisait Redjavik c'était l'Islander et il arrivait à Luxembourg et après le reste du voyage c'était en autobus et me voilà revenu à Paris à la case départ et alors qu'est-ce que j'ai fait c'est comme au départ je suis retourné voir même avant d'arriver à la maison à Saint-Loup je suis allé voir le journaliste et puis j'ai déballé mes affaires mes articles de journaux et puis mon livre d'or et alors après je suis rentré je suis rentré chez moi dans mon village à Sérence à l'époque où ma maman habitait et alors je me suis réorganisé l'article du journal est paru il y a FR3 à qui j'avais envoyé le journal qui est venu me faire un reportage vous vous rendez-vous compte à l'époque à 18 ans faire venir la télé le petit jeune que j'étais si je bichais les seuls qui n'étaient pas contents quand même c'était la famille parce que j'avais mes cheveux longs j'avais un look et puis il n'était pas trop question dans ma tête que je me remette au boulot ça les contrariait j'étais devenu la honte de la famille ça n'a pas été trop facile et puis moi je partais j'allais faire la fête je revenais ça a duré un moment jusqu'au moment où alors notre maman il l'a envoyé à l'hôpital et puis après il l'a envoyé là où ils n'auraient pas dû mais ça c'est une autre histoire et alors du coup du coup en début 67 je me retrouvais si on peut dire il n'y avait pas d'autre solution il fallait repartir c'était ma vie et alors l'étape l'étape en Normandie n'aura été qu'une étape dans le voyage avec toujours cette fête cette fête qui m'est chère j'ai vraiment je peux dire il était le roi de la fête et puis alors du coup j'avais redécidé de repartir de repartir et j'ai dit cette fois il ne faut pas que je fasse le coup en Afrique parce que là au moins sur la terre ferme je n'ai pas les problèmes que j'ai eus et je n'aurai pas de coup de main ce coup là et du coup je suis je suis reparti j'avais acheté une guitare en 1967 ouais j'avais jamais j'ai jamais su en jouer j'ai jamais été mais j'avais ma guitare comme une décoration et je suis parti avec elle elle a fait un bon bout de chemin avec moi et c'est là que ben voilà je suis descendu à l'Espagne la fameuse traversée du Sahara qu'on a expliqué dans notre voyage et alors il y a quand même eu bon ben la première il y a eu la première ville où vraiment ça a été pareil je suis retombé toujours dans une équipe de jeunes Bamako la première capitale ou alors vraiment j'ai eu un bon séjour j'étais tombé comme je dis sur la bonne branche avec plein de jeunes qui étaient plein de jeunes à la fête et voilà et ça a continué après je suis reparti j'arrive à Dakar et Dakar ça a été ça a été aussi une étape mais plus plus difficile un peu à droite à gauche c'était pas toujours facile de trouver enfin avoir la chance pour tomber sur les bons c'est pas toujours comme ça je me souviens de cette fameuse nuit où j'avais rencontré une copine une française c'était et on va dans un club faire la fête on boit toute la nuit merde au moment de payer elle était pas plus riche que moi putain on est en réussi à sortir ça a été dur on avait fait la fête toute la nuit mais on avait pas l'argent pour payer mais enfin c'est l'année c'est un anecdote alors par contre c'est après plus loin plus loin je voulais descendre tout je voulais descendre par le bas par le bas pour arriver à Abidjan donc il y avait il y avait la Guinée et puis d'autres pays et alors la Guinée était fermée et puis les français c'était le seul président secouturé à l'époque qui avait dit merde à De Gaulle qui s'était retourné sur les russes vers les russes et alors du coup j'avais décidé j'avais discuté on peut y aller en Guinée on peut passer en vélo tout ça nanana les petits sentiers on avait fait des plans tout je vends ma guitare j'achète un vélo j'avais même pas une pompe j'avais rien pour réparer et ce matin là me voilà parti en vélo à sur l'air alors par les petits chemins je passais la grande route qu'on n'aurait plus et puis je continuais mais alors ben c'était dur et là ça a commencé à être très dur et puis la flotte j'en avais pas assez et alors la chaleur c'était qu'un petit sentier et alors à un moment je suis même tu vois je suis tombé j'en pouvais plus c'était dans la forêt ? non non c'était la toute petite savane il n'y avait pas donc rien du tout j'avais croisé un autre mec en vélo il y en a un qui m'avait doublé c'est celui-là qui m'a joué le mauvais tour et puis tu vois c'était déjà presque le soir quand j'étais tombé j'en pouvais plus et puis tout d'un coup j'entends les cris du village j'entends des cris c'est comme si ça avait un ressort ne me voilà pas j'étais à tout près du village qui avait été signalé sur mon itinéraire donné par les gens et j'étais arrivé je bu il se met à faire nuit hop ça y est on entend un moteur les phares la police la police est arrivée le gars qui m'avait doublé il avait été mouchardé et alors me voilà emmené voilà ils ont été gentils mais j'ai quand même passé la nuit enfermé dans la prison dans une cellule et puis le lendemain matin bon ils ont discuté ils ont entendu le chef discuté et puis ils ont dit allez ils m'ont ramené à la frontière mais par la route et voilà et alors du coup j'ai revendu le j'ai revendu le VO j'ai pris le taxi Bruce remonté à Tambacunda et je suis parti je suis revenu par le train à Bamako j'ai retrouvé mes amis puis après je suis descendu je suis descendu en Côte d'Ivoire Abidjan Abidjan c'était une belle étape parce que c'était une belle ville là c'est pareil alors là ça se faisait beaucoup à l'époque quand on avait traversé l'Afrique comme ça on allait à la télé ils nous recevaient ils nous faisaient une petite émission après il y a eu le journal aussi et alors je fais ma petite émission à la télé et il y a un fils de ministre qui appelle Désiré Bamba son père était ministre et alors il avait décidé il a dit dites-tu d'attendre j'arrive et alors il m'a trouvé un point de chute une petite chambre dans un coin bon ça allait c'était pas mal et puis on s'est vu plusieurs fois parce que lui en plus il était musicien et en cachette de son père il allait avec son groupe il jouait à l'Hôtel Ivoire le samedi après-midi des fois et alors on s'est rencontré plusieurs fois pendant le séjour bon ça a été mon point d'arrivée et celui-là je le retrouverai beaucoup plus tard dans un autre voyage dans mes voyages en vélo ça c'est très amusant et alors j'ai passé des bons moments à Abidjan et j'ai même eu j'avais quand même besoin de faire ces voyages dans la brousse parce qu'à Abidjan j'ai fait deux étapes tout compte fait parce que j'ai eu comme l'indie j'y allais je vais aller faire un petit tour au Libéria puis en Sierra Leone je les ai oubliés c'est le pays là alors j'ai fait mon petit séjour mon petit tour et je suis revenu à Abidjan et puis après j'ai continué ma route et avec d'autres pays il y a le Ghana le Togo le Bénin et le fameux Nigéria le Nigéria qui était à mon tir en guerre ou presque et alors j'ai presque regretté d'y être arrivé ce qui m'a sauvé encore au hasard je passe devant la maison un journal je ne sais plus comment il s'appelait alors je rentre là-dedans et puis je me dis on va te faire un petit article non 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 il est sympa il est journaliste tout et il me dit tu reviens avant la nuit et puis je t'emmènerai dormir à la maison et alors c'est vrai que ça craignait l'ambiance était vraiment pas bonne du tout du tout du tout et alors tout compte fait en final et bien j'ai pris la voiture du comment du jeu des journaux le gars qui allait distribuer les journaux c'était c'était un hebdomadaire et alors celui il montait jusqu'à Cano en disque oui il montait jusqu'à Cano jusqu'au nord du Nigeria mettre les paquets de journaux partout partout et j'ai fait la route pour remonter au nord avec lui et alors après la route du nord j'arrive au Tchad le Tchad c'était à l'époque ça allait mais quand même les Tchadiens ils sont pas je dis que c'est les plus belliqueux de l'ouest de l'Afrique ils sont pas faciles toujours au Tchad l'ambiance a été ouais toujours pareil mais beaucoup de militaires tout ça c'est même la copine d'un militaire qui m'a hébergé il y a eu toujours des confines et me voilà arrivé me voilà repartant et là j'ai eu un gros problème c'était dans le pays suivant qui était le centre-Afrique à l'époque c'était son excellence le colonel Jean Bédel Bocassa qui s'était fait nommé empereur à un moment et alors on arrive après une nuit de route fatigué la route au contrôle elle arrivait à Bangui j'ai fait une erreur j'étais à peine réveillé il faisait nuit l'autre je voyais que mon passeport était à l'envers et alors il était en train de regarder et j'ai eu la mauvaise idée de lui dire qu'il allait le remettre dans le bon sens alors oui vous dites que je ne sais pas lire et chef le blanc il a dit qu'on ne sait pas lire on n'a rien de temps je me suis retrouvé en prison oh la gueule j'y suis resté douze jours douze jours en attendant de passer au tribunal et tout oh la la et alors bon je ne vais pas être aussi malheureux que ça parce que il m'avait mis en finale avec des détenus politiques leur femme leur a mené à bouffer l'ambassade de France m'a mené à bouffer tout ça on jouait aux cartes tout et puis bon après ils m'ont passé au tribunal et puis ils m'ont laissé partir alors après je t'ai dit je ne suis pas resté très longtemps à Bangui je suis descendu au Cameroun après alors là le Cameroun ça a été c'était quand même très dur et ceux qui me sauvaient j'avais vu ça c'était toujours c'était les articles de journaux parce que là ou alors la radio quand je faisais mon émission parce qu'ils ne sont pas finons du tout du tout et alors ils cherchent sans doute l'argent ils ont toujours cherché pour l'argent de poche et alors je suis arrivé à Yaoundé Yaoundé en allant à la radio je tombe sur un gars c'était des béquets des Antilles il faisait son émission à la radio et puis ils avaient les jutebox et les flippers mis dans les cafés dans toute la capitale et alors du coup je suis resté avec eux pendant peut-être une dizaine de jours peut-être plus que ça alors j'ai une bonne histoire à raconter parce qu'elle est trop bonne celle-là un jour il y a eu un match de foot d'organisé il pleuvait beaucoup beaucoup qui pleuvait entre les français et les africains un match de foot et alors le terrain c'était une une vraie gagne ils ont fait le match et tellement ils s'amusaient qu'ils ont fait des prolongations que pour rire et alors moi j'étais spectateur et alors tout d'un coup je vois un gars passer avec son poste de radio qui écoutait les résultats du match de foot à Douala et puis après tout d'un coup je le vois qu'il parle à son poste de radio ici il y a Oundé voici les résultats il parlait dans le poste de radio lui pour annoncer les résultats c'est dire à l'époque comment ils étaient loin dans la façon de voir les choses il croyait qu'en parlant ça allait passer ça tiens enfin ça c'est mais à cette époque là tu vois à Yaoundé on pouvait avoir un vélo en bois un vélo en bois pour c'est à dire il y avait les roues et le cadre en bois c'est tout et ça coûtait 600 CFA ça coûtait la valeur de 12 francs 12 francs tu vois ça faisait 2 euros quoi tu avais un vélo en bois pour 2 euros alors il servait pour porter et dans les descentes avec les roues en bois les roues en bois ah oui oui tout en bois et alors après je m'en vais à Douala Douala je tombe sur un gars français qui était directeur du journal là-bas il me fait un super article Jean-Pierre Bernier un mec qui avait fait pas mal d'études et il était là tout ça on a sympathisé d'ailleurs je le reverrai à Paris plus tard mais je me suis mal démerdé mais je vais dire alors ça a été sympa après j'ai trouvé à habiter chez les forestiers quand ils n'étaient pas là la maison était vide je trouvais toujours une solution et après bon je redescends plus loin la Guinée équatoriale après on arrive au Gabon Libreville Libreville formidable j'allais à la télé tout de suite il me faisait quelque chose le jeune qui me fait le petit reportage qui était patient métropole il me dit ma mère elle a un petit hôtel allez tu vas venir tu vas prendre une chambre alors j'étais à l'hôtel tout pendant le séjour de Libreville et plus bas me voilà arrivant au Congo où je retombe sur ce sur ce sur ce français le copain de Normand qui avait la boulangerie où j'ai passé 40 jours voilà alors après on a parlé justement de 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 la suite la suite c'est grâce à une copine de Braza que j'ai trouvé tout compte fait la suite la suite pour aller pour passer de l'autre côté et c'était encore à cette époque tu vois pourtant on était en 67 c'était encore le consul de 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 Belgique qui donnait les visas pour le Congo encore toi et alors du coup il me donne un visa j'ai un visa pour deux entrées je suis d'abord allé voir parce qu'ils aïrent c'était pas le Zahir mais c'était le Congo mais c'est un océan c'est tellement immense et c'est tellement risqué et tout ce qui s'ensuit et puis c'était à l'époque mon boutou et alors je voulais voir si quand même je pouvais y arriver parce que Brazzaville c'est vraiment le cul de sac c'est la fin de l'Afrique francophone c'était après ça change complètement de décor et alors donc de l'autre côté quand j'arrive je suis reçu par le directeur là-bas j'habite chez lui impeccable j'ai eu une grande barraque tout c'était super bien je n'ai pas trop d'idées mais il me dit alors je repars de l'autre côté mais il me dit bon bah je reviens juste après les fêtes on va essayer de trouver une solution et il me trouve lui il avait la solution il était bien ce mec là il m'a dit un matin il me dit écoute on fait des allers-retours plusieurs fois par semaine pour à Bokavou qui est complètement à l'aise juste à côté du Rwanda on emmène du matériel pour rénover la ville de Bokavou qui a été cassée il dit on va essayer de t'embarquer alors hop un matin on y va je suis monté dans l'avion vu personne à l'aéroport paf terminé il n'y avait qu'un siège dans l'avion autrement il n'y avait que du fret et alors les 4 heures qu'on durait le voyage tu vois que de la forêt il n'y avait que de la forêt rien rien pas un village rien et on arrive là à ce petit aéroport du nous oh la la ils ont tout de suite passeport hein et puis ils me regardent ils regardent ils disent ben ouais mais c'est les passeports le visage n'est pas valable ah bon le gars le gars le pilote et les autres ils disent donnez on va aller reprendre le passeport aux policiers qu'ils connaissaient bien on va manger à la cafétéria de la la puis on va on va voir ça après hein bon on mange il dit bon allez on boit le café on est on monte en voiture on est passé à côté de l'aéroport la frontière était à 3 km ils viennent me conduire ils ont regardé pas de problème je sors pas de problème je rentre hop je sais pas ce qu'ils ont dit à l'autre après j'en sais rien mais bon tu sais que c'était costaud quand même et je me souviens d'un truc qui me après alors après je passe je passe sur le Burundi à côté et alors j'ai passé la frontière du Rundi à du Rundi le jour de mes 20 ans ça veut dire le 13 janvier 68 c'est terrible ça c'était dingue et alors là c'est pareil j'arrive à Bujambura je m'étais pris un petit hôtel tranquille et puis j'entends de la musique tout d'un coup c'est quoi ça c'est pas normal il y avait une boum énorme de tous les jeunes belges les jeunes c'était des belges là-bas puis ils étaient en train de faire une espèce de boum énorme bon ben je m'invite j'ai dit ah allez viens là tac présenter et tout et puis chacun leur tour ils chanteront au micro tout ça je me fais je me fais un copain un copain qui avait une idée derrière la tête et j'avais même tu vois là récupéré un endroit pour être hébergé par des amis qui avait de la famille ici le gars il était au fils de consul de Belgique je crois à cet endroit là j'ai eu plusieurs fois comme ça des choses et alors donc je pouvais rester plusieurs et le mec qu'est-ce qu'il avait dans la tête le copain de ce soir là de la boum il voulait venir avec moi ce que tu imagines il voulait venir avec moi alors ben ça m'emmerdait moi je venais d'arriver il y en a on me dit c'est terrible pure fin on me discute alors tout compte fait on organise soi-disant une fête pour moi chez dans sa famille mais tout compte fait c'était son sa fête d'adieu pour lui il n'a prévenu personne bon j'avais ramené mes bagages là et alors quand la fête a été finie tout le monde est parti une heure ou deux après ça dormait dans la maison hop nous voilà et nous voilà partis tous les deux à l'entrée de la ville on nous trouve une occasion puis une autre et on est déposé en pleine brousse et alors tout d'un coup on voit une bagnole qui arrive au loin c'était les gros bras à son père qui venait le rechercher alors bon ben il a comment ah oui pardon il a il a fait il a fait il a il est reparti avec eux et puis moi j'ai continué j'ai eu une occasion tout de suite avec des gens qui qui conduisaient ils conduisaient alors ça c'est incroyable ils avaient des bagnoles des bagnoles toutes neuves des Volkswagen toutes neuves à conduire jusqu'à Kigali donc au Rwanda et alors ils roulaient comme des fous alors comme des fous les mecs et on était arrivé comme de le dire Kigali il n'y avait pas de problème au Rwanda à l'époque sauf que les consulats de France n'étaient pas contents de me voir parce qu'ils me disent comment vous allez faire là il n'y a pas il n'y a pas de représentation pour l'Ouganda comment alors ils avaient déjà eu quelqu'un qui les avait emmerdé longtemps parce qu'il n'y avait pas de solution pour 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 partir vous inquiétez bon c'est pas grave je vais m'en sortir et voilà je prends la route arrière à la frontière j'étais dans un camion ben avec d'autres avec d'autres travailleurs tout ça du soir avec les autres je fais moi mon passeport je dis rien bon je monte dans le camion je suis passé comme une boîte à l'oeil comme une boîte à l'oeil et alors me voilà en Ouganda et après l'Est de l'Afrique a été plus difficile parce qu'il y avait d'abord la langue qui n'était pas moins facile je ne suis pas resté longtemps à Kampala après il y a une belle étape à Nairobi à Nairobi là j'ai fait une royale étape oui ça a duré et alors après j'ai continué je suis allé jusqu'à Mombasa aussi et puis après je suis de l'Afrique ouais voilà je suis passé à côté du Kilimanjaro voilà et je suis descendu sur la Zambie et la Zambie c'est pour ça que l'Afrique l'Afrique elle est des fois pas facile en Zambie j'ai du poids en arrivant à la à la commande puis j'avais fait le voyage ils étaient en train de faire la trans-africaine c'est les Italiens qui faisaient ça et alors ça traînait sur des centaines de kilomètres et alors j'ai dormi souvent et transporté avec les camions et avec eux au moins jusqu'à la frontière et puis à l'Ussaca à l'Ussaca j'ai eu du pot parce que je suis tombé tout de suite à l'arrivée sur des Belges qui étaient en mission ici et alors voilà je suis resté avec eux puis ils m'ont dit bon le problème c'est que pour passer à l'époque de l'Afrique noire à l'Afrique blanche c'était c'était pas facile du tout il y avait beaucoup de problèmes il y a l'Afrique blanche c'est à dire il y avait il y avait l'Afrique rebelle de la Rhodesie du Sud qui est maintenant le Zimbabwe où il y avait Ian Smith qui avait dit merde à la reine d'Angleterre et qui avait fait c'était voilà c'était lui le président du pays aucune représentation nulle part pas facile d'y rentrer et alors les gars me disent le mieux pour toi il faut que tu passes par le Malawi et puis tu traverses la petite pointe des Portugais du Mozambique là où il y a il y a un passage de peut-être 100 km pour arriver de l'autre côté là ça va peut-être passer bon et ben ça fait drôle là au bout de l'Afrique tout d'un coup quand je suis arrivé à la frontière c'était des Portugais en short qui étaient les douaniers puisqu'ils étaient toujours en tant qu'occupants là-bas ouais alors là j'ai attendu une journée qui me donne la permission de juste traverser de cette pointe du Mozambique et alors bon ben hop je traverse j'arrive à la frontière du Cousine ben oui et refuser on veut pas de moi il me dit aller chercher un visa peut-être à Béra ou la grande ville au nord ben oui j'y vais mais à qui j'allais demander le visa moi pour aller dans cette Rodésie qui était rebelle pas de représentation c'est pas les anglais c'est nulle part j'ai passé mon séjour quelques jours j'ai eu les articles de journaux ça me défendra peut-être un petit peu j'avais pas peur et puis j'ai été avec un couple de français qui faisaient un numéro dans un club de nuit où j'ai passé un petit moment avec eux et je dis oh ben écoute je retourne à la frontière puis je passe j'avais vu qu'il y avait la colline à côté je passe à côté de la frontière c'est pas compliqué et ben je me fais arrêter juste avant la frontière mais j'avais quand même mes valises avec moi et tout et me voilà je fais le tour j'ai dormi tout en haut je voyais le poste de police en bas le soir avec mes trucs parce que je faisais deux voyages je portais un bagage j'en ai cherché l'eau et le lendemain je redescends de l'autre côté et le plus dur le plus dur quand même c'est de se remettre sur la route après la frontière quand tu l'as passé à côté c'est le moment le premier carré tu vas pas me croire un policier noir avec sa voiture il rentrait bon il m'a rien demandé puis après ben voilà je suis tombé sur les polonais là qui m'ont pris en stop et puis qui m'ont ramené à la capitale et là là ce que je sais c'est qu'on était aux événements de mai 68 parce que je fais une interview à la radio et il me demandait ce que je pensais de ce qui se passait en France avec 68 comment veux-tu que je sache moi voilà pour ça j'ai ce point de repère et alors les comment les tu es parti depuis un an pas encore attends je suis parti au mois de plus que ça plus que ça plus d'un an alors les polonais qui m'hébergeaient là et là au niveau argent tu faisais comment ? je me demande j'arrivais à m'en sortir je ne sais pas comment je ne sais même plus comment alors ce qui est abusant c'est que les polonais c'était des immigrés tout compte fait ils m'avaient transporté mais quand ils ont su que je voulais aller voir le journal et puis la radio ils ne voulaient plus me garder parce qu'ils avaient peur d'avoir des ennuis alors du coup j'ai dit bon ben alors je suis parti et alors le problème qu'il y a c'est que quand tu passes à côté de la frontière en entrant il faut que tu passes en ressortant de la même façon alors je ne savais plus comment faire alors du coup je suis allé à l'autre bout à Bulawayo puis après j'ai décidé de retenter ma chance à Victoria Falls alors j'ai été voir les chutes tout ça puis le poste de police il est juste avant le pont qui est sur le Zambès et alors là c'était des blancs oh la la choquant ils étaient parce que j'étais rentré sans visa oh la la mais alors qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ? je voulais sortir et j'avais eu de la chance parce que j'avais eu un visa pour deux entrées en Zambie alors j'allais je repassais en Zambie pour me dire comme ça après je me régularise alors eux ils ont dû penser simple qu'est-ce qu'on va s'emmerder ils n'étaient pas contents mais ils n'avaient rien à gagner à m'emmerder puisque je partais alors donc allez vous en alors je suis parti je passe de l'autre côté et alors dans l'idée de alors après j'avais fait un grand tour tout compte fait je me retrouvais en Zambie pas loin pas loin de la capitale tout compte fait c'est là que j'ai vraiment vraiment j'ai merdé mais au possible alors du coup me voilà me voilà ça a été une galère qui va durer des mois me voilà comment me voilà je tombe sur des gens formidables j'avais une crise de pallion entre temps je tombe sur des gens formidables et ils habitaient encore plus loin on est parti en bateau sur le fleuve pour aller beaucoup plus loin encore je reste deux jours chez eux puis après ils me font traverser je me retrouvais je me retrouvais toujours en Zambie et j'étais à la frontière de la Namibie qui était gérée par les Sud-Africains à l'époque j'arrive là bloqué deux jours il fallait qu'ils demandent on m'a donné une autorisation pour juste traverser traverser la petite pointe de Caprivi et je me retrouvais au Botswana voilà il y a tous les pays qui se réunissent non non le Botswana c'est le pays plus désertique avec le Calari au milieu et alors c'était un pays qui était je ne sais pas si le temps je ne sais même pas s'il était encore indépendant mais enfin les choses n'étaient pas du tout au point donc le cachal entrait paf terminé et me voilà bon que je voulais sur Vindouk bon que j'ai réussi à traverser traverser et puis traverser c'était du bouche il y a même des endroits il y avait des clôtures je descendais j'ouvrais les barrières c'était c'était voilà et alors me voilà arrivé presque à la frontière j'avais trouvé un camion et il transportait les enfants qui allaient reprendre l'école impeccable je sors avec mon passeport j'arrive au poste là j'ai fait une erreur monumentale le gars il avait le caché à la main pour me mettre l'entrée il ne savait même pas qu'il fallait un visa moi je m'en vais lui demander où je prends mon visa ah bah oui alors le con en plus il me dit bah oui il écrit sur le passeport notre opposition but visa first aller chercher comme s'il allait me dire au coin de la rue va chercher là-bas ils vont te donner le visa j'avais le désert à retraverser dans l'autre sens oh là 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 et avec ça sur le passeport j'ai un coup de peau terrible et je tombe sur une famille qui allait à Johannesbourg avec le 4x4 tout ça on a fait du camp ça a duré longtemps le voyage mais sur une route où il n'y avait pas de route dans le sud du Calahari on passait en travers eux ils connaissaient bien on a fait un pique-nique le soir le lendemain et puis on arrive à l'Aubatsi et puis la frontière Ramat-la-Bama je m'en souviens il y a 5 mois on me refuse forcément merde j'essaye un autre endroit le lendemain par une autre route pour passer à côté de la frontière je me suis passé à côté là les cons il y avait un grillage de 2m50 il y avait 5m dans le milieu et il y avait encore un autre grillage tu parles le Botswana il n'y a pas un million d'habitants je ne vois pas pourquoi ils faisaient ça c'est con peu importe et alors alors du coup je fais ma tentative je passe je regarde je les voyais au loin mais ils n'étaient pas tout le temps je passe tout ça et forcément il faut se remettre sur la route j'ai vu la bagnole arriver qui venait de la frontière même si j'avais fait un ou deux kilomètres c'était un policier noir il a ralenti tout ça et puis il fait demi-tour j'ai suivi qu'il allait à la frontière oh le con alors je suis parti en courant loin à l'intérieur dans le bouche et puis après je suis arrivé dans une ferme un ranch comme ils appellent là-bas et puis les gens m'ont payé à manger mais enfin tout compte fait un quart d'heure après la police est arrivée et puis bon hop ils m'ont emmené après puis ils m'ont emmené à la grande ville et puis après ils ont décidé de me remettre au Botswana oh les con alors me voilà dans ce bled où je ne pouvais pas m'en sortir tu te rends compte tu es dans un pays désertique où tu ne peux pas te sortir et puis ce n'est pas fini les conneries alors du coup du coup j'ai rencontré il y avait un anglais et un américain qui étaient en mission bon alors j'ai j'étais l'héberge chez l'un quand il y en a un qui en avait marre j'allais chez l'autre tout ça et puis tout compte fait je décide de remonter au Zimbabwe pour aller chercher mon visa pour l'Afrique du Sud et puis tout compte fait tu ne vas pas le croire alors la frontière là entre le le Botswana et le Zimbabwe à cet endroit là alors c'était magnifique j'ai rencontré des gens ils me déposent 200 mètres avant la frontière je passe dans le bouche ils me rattendent 200 mètres après paf voilà hop pas de problème je retourne et puis alors à comment j'avais rencontré un malgache qui s'appelait Arjan Adj c'était un d'orgine français de 1909 et on avait fait bon copain alors et lui il faisait partie aussi d'un groupe de musiciens et alors c'est comme si j'ai fait que la fête et alors après c'est compliqué quand même de se décider à dire il faut aller porter un visa le passeport alors que tu n'es pas en règle dans le pays pour avoir l'ambassade tout qu'on fait je suis reparti sans mon visa quand je suis arrivé en bas à revoir l'américain je me dis mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toi là tu vas là-bas pour chercher un visa tu reviens sans visa alors il me dit va voir les gens que tu connais là-bas à la police et puis voilà explique leur et alors du coup on décide d'envoyer mon passeport à Giannisbourg pour avoir le visa alors ça a tombé deux semaines il revient avec le visa mais il y avait une note il fallait que j'ai un visa pour le pays suivant et une caution de 150 ronde putain écoute je trouve ça alors j'ai déjà commencé à simplifier j'enlève le 1 ça fait plus de 50 comment ça fait pour enlever je vais gratter c'était pas tout net et alors je vais voir les autres parce que ça avait été convenu à la frontière je revenais si vous avez une possibilité de revenir au Botswana un papier de la police pas de problème alors la police comme je le connaissais il commence à me faire le papier et il s'aperçoit que j'ai le gars en anglais tu sais un peu strict que j'avais effacé quelque chose il me jette du poste de police il veut plus me voir ce con là oh le bordel oh j'étais pas bon j'ai plus de solution qu'est-ce que j'ai fait je lui ai réessayé de passer à côté de mon poste frontière là-bas mais de nuit ouais et alors je suis parti à 5h du soir je commence à passer la nuit je suis passé le truc je trouve la première occasion impeccable et me voilà en Afrique du Sud et j'étais à faire du stop tout d'un coup dans le bus les mecs que j'avais vus à Lusaka il y en avait un dedans je dis au gars qui m'emmène à la Zambie les deux qui m'avaient les deux belges et lui il connaissait très bien Johannesburg et il me ramène à Johannesburg dans le quartier où il y avait des français et me voilà impeccable c'est peut-être je vais voir les journaux tout ce qui s'ensuit et qu'est-ce qui se passe il y a un de ces journaux qui arrive à la frontière où le gars il m'avait refusé je dis tiens mais ce gars là on l'a refusé pourquoi il est su le journal chez nous et un matin je vois tout d'un coup à 6h la police qui arrive je suis emmené je suis emmené à l'immigration le mec super sympa là-bas j'avais le visa mais je n'avais pas le cachet d'entrée il me dit vous reste combien avec vous il me restait 20 randes bon 20 randes de caution et puis ils me mettent en régularisé au bon que j'étais en règle et alors après l'Afrique du Sud je suis resté un moment à Johannesburg puis après je suis descendu je l'ai fait dans tous les sens l'Afrique du Sud et à chaque fois je vais aller voir les journaux je suis descendu à Durban c'est pareil j'ai fait des fêtes j'ai continué Est-London Port-Elisabeth jusqu'au Cap au Cap je suis le premier coup j'ai du j'ai du mal alors et puis à un moment j'avais toujours besoin quand même d'aller faire des tours dans la brousse c'est là c'est un peu après que j'ai fait mes mille mille dans le désert là au nord il y a un grand désert là au nord et alors j'avais tellement froid la nuit que je montais dans le premier véhicule je me retrouvais à faire du stop en pleine nuit et alors je montais dans le premier véhicule même si ce n'était pas le bon sens ça ne fait rien parce que j'avais trop froid et en 24 heures je me suis fait 1600 bornes et j'avais décidé d'aller à Vindouk où j'aurais dû aller si j'avais et puis après je suis redescendu j'ai fait mon deuxième séjour au Cap c'est la Namibie oui mais à l'époque c'était le sud-ouest africain c'était géré donc il n'y avait pas de frontière là c'était géré et alors du coup je suis rentré à Johannesburg qu'est-ce que je vois tout d'un coup à Johannesburg que Johnny Hallyday il devait venir faire une tournée de chant oh je meurde je suppose ça faisait un bout de temps pourtant il y a un bout de temps attends mais je vais là et alors oh ben du coup qu'est-ce que je fais bon je vais aller passer 15 jours à Durban et puis je reviens la semaine d'avant et alors j'ai eu Johnny un soir parce qu'on savait qu'il allait toujours dans les boîtes de nuit après ses concerts et on le cherchait partout et tout et il est venu s'asseoir à côté de moi mais je n'ai pas osé trop lui parler il était assis là comme toi et moi voilà c'était formidable et alors tu vas pas me croire je suis repassé par le Botswana pour repartir parce que j'avais laissé à celui qui m'avait prêté l'argent j'avais laissé mon vieux passeport et puis un livre d'or tout ça alors je suis repassé par là et et alors après je n'ai pas pu faire autrement je suis repassé à côté des frontières j'ai même fait fort à un moment j'ai passé mes bagages par le train et moi je passais par la route en stop en passant à côté de la frontière et je suis ressorti du Zimbabwe ce coup là par où j'étais venu le premier coup à côté de la frontière ce qui fait que quand je suis arrivé et après je suis descendu jusqu'à l'or de ce marquette qui est ma puto chez les portugais j'étais toujours pas en règle et là j'ai fait ça a été une belle étape chez les portugais très belle étape et on a fait la fête vraiment bien et alors du coup grâce à des amis que j'avais rencontrés on m'a fait régulariser auprès de la police puisque j'allais partir par le port il fallait bien que je sois régularisé sinon j'aurais des emmerds et c'est là que je suis pris le bateau pour un bateau français qui faisait juste Madagascar Lourenço Marquez et alors je dois quand même raconter cette histoire j'avais en faisant la fête rencontré ces gens c'était une petite société française ils pêchaient la langouste et eux ils bouffaient de la langouste toutes celles tu vois et puis ils congelaient les queues de langouste tout ça et alors ils étaient au port ils étaient à quai pour quelques jours je les rencontrais dans une boîte de nuit un soir et ils m'ont invité et pendant deux jours je n'ai bouffé que de la langouste ils en avaient toutes celles qui étaient un peu abîmées tout ça forcément ils les mangent à toutes les sauces alors là tu vois j'ai vraiment mangé de la langouste comme jamais j'avais mangé de ma vie voilà et c'est là que je me retrouve à Madagascar et puis après après on va je pense là c'est fini c'est fini parce que là après Madagascar ben non mais la réunion c'est tout simple parce qu'on en avait déjà parlé simplement là je vais rentrer tu vois ça va être merde merde ben on arrive alors je fais mon arrivée à la réunion je fais mon arrivée à la réunion hein et alors à la réunion qu'est-ce qui m'arrive au bateau au bateau à l'époque tu remplais cette affiche d'immigration deux jours après la police me cherche pour faire mon service militaire j'avais été voir les journaux alors quand on a su ça et ben quand j'ai su ça ben j'ai été les voir ils m'ont emmené rue Juliette Dodu là où j'ai passé presque oui j'ai passé presque deux mois en attendant que ce soit j'ai oublié le faire mon service militaire en attendant d'être jugé hein et ils m'ont mis le temps que j'avais fait et alors après de la prison ils m'emmènent ils m'emmènent à la caserne Lambert et à la caserne Lambert premier conseil de réforme si j'aurais pas eu cette chance là en métropole je suis tombé sur un mec un colonel super sympa c'était début 69 ah ouais parce que deux ans de voyage ah ouais et oui c'était février février 69 un truc comme ça alors le gars oh non c'était mars parce qu'il est passé deux mois mars ou début avril et le gars était sympa et il me dit vous tenez pas forcément à le faire votre service bon j'ai dit non et puis ils avaient vu les journaux donc ça a dû jouer certainement 17 jours après j'étais réformé et alors j'aurais pu c'est là que c'est là que j'aurais pu rester à la réunion à cette période là et j'aurais peut-être mieux fait d'y rester mais alors j'étais tout le temps dans cette maudite idée de galer plus plus loin à l'aventure me bouffer comme une drogue tu vois c'était plus fort que moi comme que je t'explique c'est ce qui te plaît dans l'aventure ben c'est de ne pas savoir et puis tu vois dans toutes ces dans toutes ces quand il y a un moment que j'étais en ville j'avais besoin d'aller m'échapper dans la brousse comme quand j'étais au cap j'ai eu besoin d'aller monter dans la brousse aller faire un tour et je revenais ça allait il fallait c'était les deux vies qui faisaient ça c'est de ne pas savoir ce qui t'attend demain et on arrive c'est bien dans un sens parce que on a la pire des choses c'est quand on sait par exemple que demain ça va être pareil dans un an dans dix ans qu'on va avoir les mêmes trucs qu'on va avoir le même boulot les mêmes choses à payer la même vie et alors à un moment le mec il pète les plombs parce qu'il a besoin de quelque chose qui va changer et c'est ça qui est formidable dans l'aventure et aussitôt que hop tu fermes la porte et hop tu s'en vas il y a quelque chose d'autre qui arrive tu es toujours à frapper aux portes discuter et ça devient et ça a été mon piège en rentrant c'est à dire que tu es tellement rentré dans la routine si on peut dire du voyageur de l'aventurier que pour toi ça devient une vie normale et alors que tu ne fais que des trucs que personne pourrait faire n'oserait faire parce que les gens ils ne savent pas faire ça encore moins maintenant alors toi ça ne te pose aucun problème tu n'as rien dans ta poche ce n'est pas un problème et j'avais des moments je n'avais rien dans ma poche pour manger il y a des moments je me disais il faut vraiment que j'ai un estomac élastique tu te retrouves invité à bouffer tu t'en mets plein la gueule et puis après tu es une semaine tu n'as rien rien du tout rien du tout alors c'est quand même terrible mais ça fait partie de cette richesse de l'aventure alors je suis remonté de la réunion mais alors tu dis que il faut mieux dire au revoir là pour l'instant parce que là ça fait plus d'une heure bon alors c'est bien alors ce qui se passe c'est que la prochaine fois on pourra repartir de la réunion on ne parlera peut-être pas des anecdotes que j'ai racontées mais il y en a toujours que j'ai oublié voilà et alors on parlera après le retour et cette misère je suis revenu en novembre en métropole c'est une très grosse erreur et puis après c'est toute cette vie jusqu'à l'accident et puis après une vie avec les années discothèques voilà on parlera de tout ça la prochaine fois et bien écoute voilà la suite on va faire ça un épisode le prochain ça sera peut-être dans trois mois voilà et puis entre temps je pense que je vais aller faire un petit séjour à Madagascar parce qu'il y a un peu plus de deux ans que je n'y ai pas été et que ça fait partie de ma vie aussi et c'est aussi une forme d'aventure et là ce qui s'est passé depuis depuis quelques jours si on peut dire c'est qu'enfin j'ai quitté mon gîte que j'ai habité depuis dix ans à Saint-Paul et me voilà dans mon petit studio avec une vie de bohème avec une vie ou alors c'est une nouvelle aventure qui va commencer avec vue la tranquillité une maison de jeune homme une garçonnière que je vais habiller là pour le moment il n'y a pas de décoration encore beaucoup mais voilà et puis là je suis à l'endroit qu'il faut pour pour être avec pour essayer de trouver une solution pour améliorer un petit peu ma petite retraite voilà bon ben à bientôt à bientôt puis merci pour tout parce que franchement c'est un sacré coup de main puis ça me fait tellement plaisir et ça fait plaisir à ceux qui m'ont connu puis j'espère que ce coup-ci on va avoir encore plus de vues qu'on a eues sur la première à bientôt au revoir à bientôt